Bonjour, je suis le pasteur Jonathan Berceau, nous sommes toujours sur l'Épitre de Paul aux Éphésiens. Et nous avons vu dans ces dernières semaines, nous sommes déjà à la semaine 6, nous avons vu dans ces dernières semaines comment l'apôtre Paul s'est introduit, les salutations, et il a commencé par présenter les bénédictions, ou plutôt nous avons été bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il a détaillé d'une manière assez précise en quoi consistait cette bénédiction, et en quoi consistait ce que nous avons reçu de Jésus, comment Dieu avait fait un plan pour nous. Et là, à partir du verset 15, nous sommes dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 15, l'apôtre Paul, après avoir présenté les bénédictions en Jésus-Christ, va faire des voeux, ou va même prier, il va faire une prière. Mais cette prière est introduite, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, avec ces mots, donc au verset 15, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. » L'apôtre Paul commence donc par cette phrase en disant, « C'est pourquoi, moi aussi, ça veut dire qu'il n'est pas le seul, que d'autres ont entendu parler de quoi ? Eh bien, parler de leur foi et de leur amour. » Notez bien que ce n'est pas la première fois que l'apôtre Paul s'adresse ainsi. Déjà, dans l'Épître aux Romains, il pouvait dire aux Romains que leur foi avait une renommée internationale, si on peut dire les choses ainsi, dans tout le bassin méditerranéen, on connaissait la foi des Romains. Et là, de la même manière, il dit, « J'ai entendu, et je ne suis pas le seul, moi aussi, j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus. » Ça veut dire que la foi que les Éphésiens avaient, avait été connue d'un grand nombre, était là même comme un modèle et comme un exemple, et on parlait de la foi des Éphésiens. Et on pourrait simplement aujourd'hui, alors que nous lisons ces versets, se les approprier pour nous-mêmes, en disant, « Est-ce que nous aussi, nous sommes connus pour notre foi ? » Est-ce qu'on pourrait dire, « Dans la ville où j'habite, tout le monde me connaît pour la foi que j'ai au Seigneur Jésus. » Les Éphésiens étaient connus pour la foi qu'ils avaient au Seigneur Jésus. Et pas seulement la foi, il est dit aussi, « Au sujet de votre foi et de votre amour pour tous les saints. » Et notez bien ici que c'est très cohérent avec le message de l'Évangile, où Jésus avait dit lui-même que c'est à ceci que tous connaîtront. À ceci, c'est-à-dire, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et c'est ce qui se passe avec les Éphésiens. Les Éphésiens ont un amour fraternel vrai, sincère. Ils aiment les saints, ils aiment l'Église, ils aiment ceux qui ont été sanctifiés, mis à part. Et cet amour a une réputation qui a dépassé les frontières, qui allait jusqu'à l'apôtre Paul. C'est non seulement une question de foi, mais cette foi a été mise en pratique au travers de l'amour aussi qu'ils ont envers tous les saints. Alors nous aussi, réfléchissons à ces choses aujourd'hui, afin que notre foi et notre amour soient connus de tous.